Et bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles Donc comme vous avez pu voir, bon j'ai pas posté beaucoup de vidéos ces derniers temps Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai monté mon entreprise de dépannage informatique Donc voilà, je faisais un petit peu cette vidéo afin que vous puissiez voir un peu où tout ça en est Donc ça y est, c'est ouvert, maintenant ça va faire un petit peu plus d'un mois Les premiers dépannages sont là, là actuellement vous pouvez voir un changement de disque dur J'ai pas encore fait de cas par cas on va dire sur les dépannages J'ai pas eu vraiment encore de dépannage qui aurait pu être intéressant à faire en vidéo Ici comme vous voyez c'est tout simplement un remplacement de disque dur sur un PC portable, sur un Lenovo Donc là j'ai juste fait en fait une copie de disque à disque Donc ce que je suis en train de faire, en fait j'ai tout simplement branché les deux disques durs en SATA sur ma machine d'atelier Et je suis en train de faire tout simplement une copie via Norton Ghost Ici on peut voir un autre petit PC qui lui va être destiné à la vente qui est à Suvista Alors pourquoi Suvista ? Tout simplement parce que maintenant étant professionnel je peux pas me permettre de vendre des configurations qui n'ont pas leur licence originale Donc là étant donné que c'est un PC qui a sa licence Vista ainsi que son CD de réinstallation Vista Je suis obligé de le mettre en Vista Pareil pour les autres machines J'ai d'autres machines là-bas qui sont prêtes, qui elles sont sous Linux Toujours pour la même problématique Ici on peut voir une petite configuration en attente Donc ça c'est à peu près le style de machine que je remonte C'est des machines qui vont partir à moins de 100€ Là il faut savoir que c'est une carte mère Asus qui était de plutôt bonne gamme Avec un corps de duo E4500 Dessus il va y avoir une carte graphique GT 9500 3 ou 4Go de RAM Et après on verra un petit peu pour la suite Donc tout ça c'est remonté dans du boîtier neuf Donc c'est des configs qui partent à On va dire aux alentours des 70-80€ Une fois refaite Ici le petit stock de matériel Donc là c'est un petit peu l'occasion qui me sert pour les tests Et pour quelques petits dépannages sur des vieilles machines Et ici on peut voir un petit peu l'espace vente Qui lui aussi se remplit petit à petit Avec de l'occasion, du neuf, un petit peu de tout Et pareil ici Donc voilà, petit tour un petit peu rapide Quelques nouvelles Donc voilà, j'essaierai de revenir un petit peu plus sur les vidéos Je pense sortir une vidéo, alors j'en avais déjà fait une Mais sur Ubuntu Faire une découverte un petit peu plus poussée Je vous explique pourquoi Parce que comme je vous ai dit Les machines qui sont là-bas vont être vendues sous Ubuntu Faute d'avoir des licences Windows Et donc c'est une vidéo en fait qui va être postée sur ma chaîne YouTube Mais qui servira en fait de support pour les clients Donc voilà, ça sera une vidéo, je ne sais pas encore Qui risque peut-être d'être assez longue Mais on va faire je pense une découverte un petit peu plus poussée D'Ubuntu, un petit peu à la manière de la vidéo qui avait déjà été faite Donc voilà, un petit peu Bon, le petit espace Le petit espace bureau Donc espace un petit peu restreint Donc pour Vous aurez pu le remarquer Je travaille à mon domicile Donc j'ai une pièce dédiée Donc c'est pour ça, c'est assez restreint Il y a moins de 20 mètres carrés Là le matériel commençant à arriver un petit peu de plus en plus C'est vrai que ça commence à être de plus en plus restreint Mais bon, j'ai pu quand même Aménager un espace atelier Qui me permet de travailler correctement Donc voilà un petit peu pour la suite Comme d'habitude Si vous avez des questions N'hésitez pas Si vous voulez que je vous fasse des vidéos Un petit peu sur cet environnement là Un petit peu plus spécifique Que ce soit par exemple l'outillage Ou autre Ou certaines manières de faire On va dire Si vous voulez, il n'y a pas de soucis Moi je ne cache rien Je n'ai rien inventé Dans le dépannage J'utilise les mêmes méthodes Un petit peu que tout le monde Donc il n'y a pas de soucis Si vous voulez qu'on fasse un tour un petit peu plus détaillé De ce qu'il y a dans cet atelier Et c'est un petit peu On va dire Le basique à avoir Pour commencer la maintenance J'ai mis quelques éléments de confort Mais on va dire En grande partie C'est plus ou moins Le minimum Qu'il faut avoir Donc voilà Pour le On va dire Le petit tour d'atelier Donc voilà N'hésitez pas Et quant à moi Je vous dis A une prochaine vidéo Allez Ciao ciao Ciao